Où j'écoute la pluie en vacances D'Allemagne Où j'entends le rock en silence D'Allemagne Où j'ai des souvenirs Vous allez nous présenter cette jeune Allemande qui est arrivée chez nous il y a combien d'années ? Elle est arrivée en fait en 1996 Et elle a fait des allers-retours parce qu'elle est venue pour la première fois Elle s'appelle Isabelle Abich Et elle est venue pour la première fois pour ses études Figurez-vous que sa mère était professeure de français en Allemagne Même si elle ne leur apprenait pas, comme elle nous l'a expliqué dans le sujet, le français à la maison Elle avait déjà une culture francophile Elle a baigné dedans Donc elle a décidé elle-même de devenir professeure de français Donc ensuite après ses études, il était logique pour elle de venir en France Pour appliquer son français Je l'ai dit, elle est restée Elle est venue, elle est repartie, elle est revenue Parce qu'elle s'est sentie tellement bien, à Paris surtout, attention Parce qu'elle vient d'une petite ville, d'une petite bourgade Qui s'appelle Abfelstetten Qui est juste à côté, je remercie Julia qui me l'a dit, près de Munich Et en fait, elle va vous le dire, 300 habitants Alors pour elle, le rêve, c'était une grande ville, c'était Paris, n'est-ce pas ? Vous avez fait allemand en première langue, Julia ? Vous avez fait allemand en première langue ? Du tout, elle est douée en carte Elle est douée en géographie C'est comme ville en fait Elle est restée à Paris Oui, c'est ça, oui, exactement, ça veut dire comme ville Pour son boulot, ou alors il s'appelle comment ? Pardon, je n'ai pas entendu, William Non, parce que très souvent, ces jeunes femmes, elles restent chez nous Parce qu'il y avait un beau français qui passait par là Ce n'est pas le cas Alors, ce n'est pas forcément le cas Mais vous allez voir qu'ensuite, quand elle est arrivée en France Ces rencontres lui ont permis aussi de créer une nouvelle activité Puisqu'elle est prof, donc elle est prof d'allemand à Sciences Po notamment Mais elle a décidé de monter un site internet avec les belles-mères de ses anciens petits amis Voilà, un site internet, elle va faire des recettes De superbes recettes avec les différentes belles-mères qu'elle a eues tout au long de sa vie en France Et elles sont suffisamment nombreuses, les belles-mères Vous allez le voir, je vous laisse regarder le sujet avec Isabelle Habits Et découvrir cette superbe jeune femme qui est vraiment très intéressante Je comprends Allons-y La première fois que je suis venue en France, c'était en 98 Quand j'ai eu 16 ans, ça fait 3-4 ans que j'apprenais le français à l'école Pour moi, c'était logique que je vais venir vivre un jour à Paris Et puis, j'ai commencé les études de français Et donc, la logique voulait qu'à un moment donné, il faut venir en France Pour faire un semestre, deux semestres Et finalement, je fais quatre semestres en France Après, je suis repartie, un petit peu comme ça dans le monde Pour découvrir d'autres pays J'étais à Palerme, j'étais à Montréal Et après, je me suis dit Finalement, c'était bien en France Je vais retourner à Paris Qu'en pensent tes parents qui sont restés en Allemagne ? Alors, ils viennent de temps en temps Ils adorent, mais ils sont très très contents de pouvoir repartir dans leur village Où c'est beaucoup plus calme C'est un tout petit village qui s'appelle en allemand Apfelstätten Ce qui veut dire le lieu dit des pommes Donc, ça dit déjà tout sur la grandeur de cet endroit D'ailleurs, les voisins de mes parents sont trois moutons Il y avait peut-être une petite, certaine francophilie à la maison Elle aimait la musique Il y avait des chansons de brelle, de brassance Donc, on ne comprenait rien du tout en tant qu'enfant Je suis prof de grandes écoles Je donne des cours d'allemand Ça me plaît énormément Parce que c'est sympa de travailler avec des étudiants intelligents C'est vraiment sympa Alors, la dernière fois que je me suis séparée, en fait, de mon ami Je me suis dit, tiens, toujours à la fin, on est là Tout est cassé Et c'est un peu désagréable comme sentiment Et je me suis dit, non Cette fois, je vais transformer tout ça en quelque chose de constructif Je me suis dit, je vais écrire un livre qui raconte pas seulement l'histoire, en fait, de mes amours Mais qui va mettre ces différents amours dans un contexte de parcours Comment j'ai appris à cuisiner Et donc, je suis revenue voir les mamans de mes anciens copains On a refait ensemble la cuisine Et en fait, ces mamans, elles sont donc, en fait, elles vivent aujourd'hui pas forcément en France Elles vivent aujourd'hui en Italie, en Israël, en Allemagne, en Autriche Mais ce qui était tout de même intéressant, c'est que chaque maman a vécu à un moment donné de sa vie en France Tout ça, je le raconte dans un livre de cuisine que je suis en train de préparer Pour l'instant, c'est un site internet, je l'ai lancé il y a quelques semaines Et l'idée, c'était peut-être d'attirer un éditeur Est-ce que tu te sens plus une cuisinière allemande d'une cuisinière française, finalement ? Européenne Attendez, laisse le visage de cette jeune femme, si tu peux faire marche arrière Non ? Oui, voilà Ça vous rappelle quelqu'un, peut-être ? La mère des enfants de Claude François Elle ressemble un peu à cette personne Vous l'avez pas fait voir ? Ah oui, c'est clagrant, effectivement C'est drôle, hein ? Voilà Bravo, William Oui, merci beaucoup Non, mais c'est vrai ? Elle attend des jolies mamans, c'est-à-dire qu'on peut postuler ? Oui, ils appellent les célibataires, c'est vrai Donc si vous avez des mamans qui savent faire la cuisine Qui savent faire la cuisine, bien sûr Avec un fils, évidemment Avec un fils qui passe par là Pour l'instant, ce n'est pas encore un livre, elle cherche un éditeur Ah bon ? Avis aux éditeurs C'est un site internet pour l'instant qui s'appelle Mes jolies mamans La cuisine de mes jolies mamans Voilà, la cuisine de mes jolies mamans Donc je vous invite à aller le découvrir Et découvrir par la même occasion Isabelle, qu'on remercie de nous avoir accueillis chez elle Merci Emma